Hello tout le monde, c'est Krishna, comment allez-vous? Bonjour, bonjour, bonsoir, ça dépend à quelle heure que tu regardes la vidéo. Donc aujourd'hui, je vais faire une vidéo jardinage, voilà. Voilà, donc j'ai des astuces, comme ça vous pourrez le faire chez vous, il n'y a pas besoin d'un grand terrain, simplement il faut avoir des choses que je vais vous montrer, par exemple là, j'ai une fois acheté des terreaux, des terreaux c'est de la terre déjà faite pour faciliter la terre existante pour planter, voilà, donc je vais vous montrer comment c'est, ça se voit partout dans tous les magasins, voilà, je ne vais pas vous montrer le plastique sinon, voilà, donc je vous montre le terreau, voilà, le terreau c'est ça, c'est de la terre, voilà, c'est la terre déjà préparée, vous pouvez le mettre dans les bacs, voilà, ça se voit, ce n'est pas cher, donc moi j'en ai mis partout, voilà, donc, bon, ça sent un peu, mais c'est bien. Ensuite, une fois que vous avez mis le terreau, on va pouvoir planter nos légumes, moi je vais mettre les légumes, mais vous pouvez faire aussi les fruits, bien sûr. Donc, je vous montre, je vous montre, je ne vais pas vous montrer la couverture de cet emballage, mais ça se voit comme ça dans les magasins. Par exemple, celui-là, je l'ai acheté dans un magasin spécialisé à bricolage, voilà, donc, à l'intérieur, quand on ouvre le paquet, on a des petits sachets comme ça, voilà, donc, j'ai pris des courgettes, des pastèques, j'ai pris de la ciboulette, de la tomate et des poireaux, voilà, on va les planter, on va les planter, il faut laisser, je crois, un mois ou deux mois pour que ça puisse pousser un peu, voilà, donc, étant donné mon surface, il est, voilà, il est bien déterminé, je ne sais pas, ce n'est pas dans un jardin, donc, c'est chez moi, c'est une terrasse où on a mis un peu de briques pour pouvoir planter quelques légumes, donc, on va commencer par le poireau, voilà, hop. Voilà, on mélange un peu, et on met, voilà, comme ça. Alors, moi, je mesure avec une planche, voilà, je mesure avec une planche, donc, je vais m'arrêter à peu près là, voilà, voilà, après, vous n'êtes pas obligé, si vous avez de l'espace, vous pouvez faire un peu plus, voilà, donc, là, je mets quelques raies comme ça, hop, les astuces des Krishna, hop, voilà, et vous mettez vos poireaux, c'est des graines, voilà, hop, hop, vous arrêtez là, ensuite, vous couvrez, voilà, vous couvrez, ensuite, on passe, on mesure encore, voilà, à peu près là, je mets des, la limitation, voilà, on va mettre des courgettes, voilà, hop, regardez les graines, comment c'est, les graines de courgettes, ça donne ça, voilà, donc, hop, j'en mets là, j'en mets là, voilà, j'en mets là, voilà, et on, hop, voilà, voilà, ça, c'est la cloche de mon église, je suis pas loin de l'église, dans une église, voilà, c'est la cloche, là, c'est la ciboulette, c'est la ciboulette, voilà, donc, on est dans un petit patelin, donc, ceux qui connaissent, qui vivent dans des petits villages, il y a toujours des cloches de l'église qui sonnent sans arrêt, voilà l'inconvénient, mais bon, sinon, c'est un petit village très agréable, donc, une fois, moi, je vais faire ça, j'ai planté tous mes paquets, mes graines, donc, une fois que vous avez fini, vous arrosez, vous arrosez un peu, et, c'est conseillé d'arroser une fois par semaine, une fois par semaine, c'est suffisant, voilà, donc, je ferai une prochaine vidéo où mes graines vont, où les légumes vont sortir, voilà, donc, voilà, j'espère que vous allez facilement le faire, le réaliser, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour vous abonner, vraiment, je vous aime, je vous aime, vraiment, abonnez-vous, et je vous fais de gros bisous, c'était Krishna, bye, 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 bye,